bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la météo du bitcoin vendredi 8 octobre vendredi 8 octobre avec une bougie weekly qui continue de pousser donc après le break du dernier sommet et bien le marché le marché continue à pousser btc continue à pousser et actuellement la bougie marque un marque un arrêt sur les zones que nous avions identifié hier donc nous avions identifié plusieurs niveaux de résistance donc à ce niveau là sur les 55 1777 qu'on va agrandir tout ça vous ayez bien les niveaux aux 55 1777 donc un premier niveau de résistance évidemment on voit à quel point il a été travaillé en wiki ici prochaine résistance au 58 352 là encore fort niveau de résistance ici qui a renvoyé cette vague de baisse de 2 mai donc ce sera un niveau très important le niveau des soixante mille bien sûr niveau psychologique est également niveau de point de départ qui a repoussé le corps de bougie avant le fameux dead cat bounce puis le retournement de marché et puis une fois que nous aurons nous aurons franchi ou pas je préfère dire franchir mais ces trois niveaux là nous aurons évidemment évidemment la th pour l'instant voyons ce qui se passe dans les unités de temps inférieure entre ces deux niveaux juste avant je voulais faire un point sur le macd et le rsi en reculcures puisque nous ne les avions pas encore regardé enfin je ne les avais pas décrit on peut voir sur le macd que le macd est redevue boulish donc en wiki donc ici sur cette semaine du 9 août ici et qu'est ce qui nous dessine le macd nous dessine donc un creux un sommet un creux et puis là nous avons le début d'un 2 d'un autre sommet probable donc pour qu'on soit réellement là encore dans une dynamique boulish au niveau du macd il faudrait faire un sommet plus haut que celui ci voilà donc nous aurions ainsi donc un creux sommet creux et sommet au delà de ce point là donc c'est ce que nous surveillons pour l'instant nous sommes évidemment très bullish au niveau du du momentum pareil sur le rsi donc nous voyons pas besoin d'un grand lien mais nous voyons ici que le rsi a rebondi en fait sur ces 50 en weekly donc à ce niveau là sur cette sur cette bougie du 20 septembre nous avons eu un rebond sur les 50 et un cross ici donc sur la semaine dernière un cross bull également sur le rsi au niveau des indicateurs tout est dans le vert en weekly alors en daily en daily on va agrandir un petit peu la charte donc on se situe quand même malgré tout donc ça c'est le sommet de la th en avril pardon et puis ensuite nous avons dessiné et reporté pardon nous nos niveaux wiki nos niveaux wiki les 55 1777 les 58 352 et les 60 000 nous avions deux niveaux daily donc identifié ici avec ce plat de de ssb ce plat de cumo donc le niveau des 54000 53 950 plus exactement donc il ya qui a bien servi un cette zone en fait donc avec ce niveau là des 53 950 et ce niveau que nous avions identifié qui est un niveau d'aile vos 54 1500 cette zone là a servi de support ce qu'hier nous avons connu un léger retracement dans cette zone donc un break out hier de cette zone jusqu'au niveau weekly puis hier un léger mouvement de retracement que nous avions identifié hier mais c'est là le niveau a tenu et aujourd'hui c'est reparti alors aujourd'hui en daily on vient une nouvelle fois se confronter à ce niveau ce niveau des 55 777 niveau wiki dur qu'il faudra qu'il faudra qui faudra évidemment passer en weekly en daily pardon le momentum est toujours toujours haussier pas de souci le rsi toujours alors attention comme on l'a dit il tape un peu sur les 70 mais bon ça peut toujours pousser il n'y a pas de souci notre indicateur lui est plutôt en zone neutre donc ni on se tire un chat ni en survente il ya de quoi pousser là encore il n'y a pas de souci à ce niveau au niveau des des indicateurs de momentum tout est tout est dans le vert alors ce qu'on pourrait avoir est ce qui serait pas mal c'est effectivement que nous ayons une petite consolidation dans cette zone en fait un dans cette zone donc on voit que nous avons cette cette zone là maintenant qui sert de support donc on va là on l'a des on va la dessiner mais je les dessine déjà là dans les unités de temps inférieurs mais on a ici une nouvelle zone de support pourquoi pas pourquoi pas sachant qu'il ya le niveau pivot daily aussi ici donc pourquoi pas éventuellement consolider consolider dans cette zone avant d'attaquer les prochaines les prochaines résistances c'est c'est une possibilité ce serait bien qu'on ait une consolidation du bc du btc dans cette zone parce que ça nous permettrait de faire respirer les altes qui pour l'instant sont un peu en souffrance elles n'arrivent pas à passer leur leur résistance majeure parce que btc a une domination une dominance un petit peu un petit peu écrasante tout du moins on est loin de des niveaux records qu'on a connus par là par avant mais et on va aller voir ça tout de suite on voit quand même que la dominance du btc donc ici on avait un on avait une dominance à 73% donc ça c'était en janvier 2021 puis ensuite on a connu on a connu une dégringolade et puis là la dominance du btc a trouvé support sur sur cette zone là sur toute cette zone là voilà qui est travaillé depuis depuis un moment elle trouve support et elle est en en possible retournement haussier avec un une sortie de cumo qui a été qui a été tenté avant hier ça a été rejeté hier et puis là ça repart à la charge donc bon pour moi en termes ishimoku tant que le coup reste dans le cumo ça montre quand même une hésitation les altes peuvent respirer après si on a une sortie du cumo et que la dominance entame réellement un gros mouvement de retracement donc depuis le top on va prendre le top ici avec le bottom ici voilà donc on pourrait avoir une dominance qui aille chercher les les 50 les 50% 53% évidemment les altes pendant ce temps là peuvent même mais on n'aurait pas de démarrage d'une alt season donc il faut un btc se stabilise pour que les alpes puissent puissent faire réellement respirer voilà ça c'était le petit point au niveau de la dominance malgré tout certaines performant il n'y a pas de souci mais pour le moment elle souffre du moindre mouvement de btc et voilà affaire à suivre à ce niveau là donc nous revenons sur le délib et le délib voilà on sait maintenant alors on a vraiment un enchaînement de là encore on avait un sommet hier ici un creux enfin avant-hier pardon un creux hier qui a été dessiné ici aujourd'hui on vient refaire un nouveau sommet donc là encore on garde une dynamique bullish sur sur btc voilà donc en daily pas grand chose de plus à dire en h4 alors en h4 les h4 c'est la même chose donc on voit bien on voit bien ici l'intérêt de cette zone bon il ya eu on est on a eu ce break out hier directement sur le niveau wiki qu'on a identifié ensuite petit mouvement de correction mais la zone a tenu et puis on est reparti ce matin alors c'est intéressant de noter en fait donc on avait un mouvement un mouvement baissier et on a eu ici un doji un doji intéressant qui est complètement un doji de retournement je vous laisse rechercher dans sur internet ou ou dans vos différents cours mais en tout cas nous avons un beau doji qui montre qui montrait effectivement la possibilité de fin de ce mouvement baissier pour pour un retournement aussi donc c'était très intéressant en termes de de chandelier japonais voilà donc on voit que la zone a bien tenu et puis là on a ré accéléré aujourd'hui les niveaux à surveiller maintenant donc vers le nord on les connaît moi pour l'instant j'en ai pas identifié d'autres il faut que si le court pousse il faut que ça pousse jusqu'à ces niveaux là où nous avons bien sûr les 78 6 ou 57 139 qui sont pas matérialisés mais à travers le fibo oui voilà tant que on va pas s'inventer d'autres niveaux pour le moment voilà il faut il faut il faut essayer d'aller chercher ceux qui sont notés en wiki dans le cas de d'un retracement parce que les vendredis fin de journée peuvent amener un retracement tout simplement pourquoi parce que les traders professionnels déboucle leur position la semaine ils partent en congé le week-end donc eh bien ils prennent leurs bénéfices et on a parfois des mouvements de baisse le vendredi en fin de journée donc voilà faites attention alors c'est une éventualité mais c'est ça veut pas dire que ça va forcément se produire mais voilà faites attention si vous avez pris des trades aujourd'hui la fin de journée du vendredi peut-être assez vendeuse wall street n'a pas ouvert encore un puisqu'à wall street il est 7 heures du matin le marché ouvre dans 2h15 on retournera sur les s&p parce qu'il ya des choses à dire intéressante bon bref le niveau à tenir et bien c'est notre tankann dans un premier temps notre tankann qui est situé à l'heure actuelle à 54 1800 donc en cas de retracement évidemment vous le savez elle servirait de support et puis nous avons toute cette zone cette zone maintenant qui est identifié zone support donc entre les 54500 et les 53 950 voilà bon un petit peu en dessous en 53700 voilà ça c'est la zone de support dans le cas où mais j'aime pas tracer un fil parce que l'on sait pas jusqu'où le mouvement peut continuer mais dans le cas où nous aurions à ce moment là est ici marqué un top local et bien nous pourrions aller rechercher donc un retracement de tout ce mouvement donc avec une zone une première zone donc au 52000 523 puis les 38 2 au 50 1300 vous connaissez maintenant le principe 38 2 évidemment avance avant les 38 2 nous aurions l'acquis jaune l'acquis jaune qui est qui a marqué un plat ici au 53 1324 pardon qui servirait effectivement de bonne zone de support c'est quand l'acquis jaune est plate comme ça ça c'est un niveau de support important nous avons un deuxième fib également sur ce mouvement ce mouvement là donc l'avant dernier mouvement haussier mais aussi qui pourrait nous amener un retracement donc on voit que à quelques dollars près que je me mette bien voilà à quelques dollars près les 38 2 de ceux de cet avant dernier mouvement sont confondus avec les 23 6 donc on a on aurait vraiment un niveau aux 52 600 500 un niveau important qui serait défendu en termes de retracement et puis si l'on prend le dernier mouvement haussier donc celui ci voilà donc là nous aurions on va placer ça comme ça nous aurions donc un là aussi un double niveau un même un triple niveau qui confondent les 38 2 de ce dernier mouvement haussier les 23 6 de cet avant dernier mouvement haussier et le pas de la borne support maintenant donc ça situé aux 53 900 voilà ici nous avons une forte zone de résistance donc voilà pour pour les niveaux en cas de retracement qu'on va retirer tout ça même les fibres parce que bon pour l'instant c'est pas c'est qu'il n'y a pas de signe de top on va aller voir donc au terme au niveau du momentum macd donc écoutez le macd à à cross beer là lors de lors de cette phase là on voit que la puissance vendeuse est en train de diminuer nous attendons un nouveau cross boule le rsi lui a recross boule par contre le rsi est assez haut mais il a de la place pour pour repousser il n'y a pas de soucis par contre notre indicateur stochastique reste toujours extrêmement en zone de surachat donc il faut quand même se méfier bon pour l'instant pas de panique pas du tout d'ailleurs c'est normal que le cours ait besoin de respirer avant de s'attaquer à ces fortes résistances donc voilà c'est tout à fait tout à fait normal en h1 alors en h1 on va d'abord regarder ce qui s'est passé sur les cours et ensuite nous irons voir les indicateurs donc en h1 hier nous avions nous avions un petit retracement donc on l'avait identifié de cette manière là nous avions pris donc un fibre de ce mouvement donc le mouvement du 4 octobre nous voyons que nous avions nous avons retracé sur les vingt-trois six on voit que les vingt-trois six sont tenus donc dans toute cette phase de correction avant le avant avant ce matin et le nouveau sommet mais dans toute cette phase de correction nous voyons que les vingt-trois six ont été défendus donc nous sommes même pas redescendu au 38 2 mais nous pouvons constater aussi que si l'on prend ce dernier mouvement haussier donc le dernier mouvement en date donc le mouvement du initié à partir du 6 octobre ce mouvement du 6 octobre avec ce retracement d'hier et bien nous voyons que les 38 2 et les 23 six étaient confondus et que les 38 2 ont bien été maintenus donc mouvement haussier retracement sur les 38 2 les 38 2 sont maintenus les boules se poussent pour faire un nouveau sommet c'est exactement ce qui s'est passé voilà on vient faire aujourd'hui un gros sommet voilà donc on va retirer tout ça c'est juste pédagogique donc en h1 donc on voit bien là le niveau des 55 777 qui a été respecté ici qui ici a fait office de résistance on a voulu break mais les cordes bougies ont été stoppés puis rejetés et puis là on est venu on on est venu à retester cette zone et on repart alors attention attention à ce mouvement en termes de support en termes de résistance en termes de résistance de niveau atteint vous avez vous avez bien sûr les objectifs en termes de support nous avons la tenkan située au 54 850 en dessous la qui joue le 54 700 donc ici on a une belle zone belle zone de support on a un plat de qui joue aussi qui est confondu avec les 54 500 donc toutes sept évidemment toute cette zone support pourrait être extrêmement pourrait servir de bons supports ici pas mal de l'indique fin de deux niveaux aussi bien shimoku que que deux niveaux de price action qui servent de support pour faire rebondir le prix voilà donc si on venait à break cette zone là nous retrouvent dont retrouverie nous retrouvions pardon nous pourrions retrouver ce sera plus simple nous pourrions retrouver les niveaux de fibonacci que nous avons évoqué tout à l'heure je vous invite à les noter sur votre charte bien sûr voilà en h1 rien de plus à digne le momentum après cette petite cette petite phase birish et redevenu boule avec un cross tout à l'heure le rsi pareil bon attention à ce qu'on ne fasse pas en h1 un espèce de double top on pourrait pourrait dessiner ça comme ça donc un top un bottom un top qui soit plus bas que l'autre et puis si on venait à vrai que ce niveau qu'on va noter et bien nous pourrions avoir effectivement une figure comme celle ci donc en h1 le niveau à surveiller c'est celui ci alors hop le rayon c'est celui ci donc c'est le dernier creux donc aux 55 1100 donc ça c'est le plus bas du mouvement le top le dernier creux et donc il faudrait aller faire un nouveau top ici voilà en h1 la zone au nord à surveiller 56100 au delà des niveaux wiki bien sûr et au sud les 55 1105 si nous venions à péter les 55 1105 nous pourrions avoir une figure donc en m top en h1 et donc avoir des targets plus basse sur les niveaux qu'on a évoqué tout à l'heure voilà donc bien maintenant on attend de savoir ce qui va se passer à l'ouverture aussi des marchés américains donc dans deux heures nous suivrons de près cette cette session de fin de semaine des traders professionnels voilà j'espère que ce brief a été satisfaisant vous avez beaucoup d'informations je vous invite à noter toutes ces informations sur votre char tirez vos niveaux reportez les zones faites vos fibres et je vous souhaite un bon week-end peut-être que si la situation venait à changer fortement et bien nous pourrions refaire un brief durant le week-end si ce n'est pas le cas je vous dis à lundi